Eh bien, je viens de terminer un livre bien étrange d'un écrivain belge que je découvre à peine, qui s'appelle Emmanuel Régnier, qui a écrit un petit livre intitulé « Une fêlure » et dont le quatrième de couverture est celui-ci. On le sait et l'oublie trop souvent. Les contes ne sont pas que pour les enfants. Ils disent ce qu'il y a de plus terrible et dangereux. Bien mieux, bien plus que beaucoup de romans. Une fêlure est un récit, c'est aussi un conte. Il livre l'errance, l'horreur d'une famille, et révèle comment la littérature peut sauver alors la vie. Je me propose de vous lire quelques extraits de ce livre qui est composé de quatre parties pour vous donner une idée un peu plus précise du contenu et peut-être vous donner aussi l'envie de le lire à votre tour, parce que je pense que c'est un livre qui peut rejoindre pas mal de personnes en fonction de leur propre vécu familial. La dernière histoire que me lue mon père fut une histoire d'Edgar Allan Poe, le pouis et le pendule. Je suis malade. On ne sait pas ce que j'ai. Je suis allongé dans le lit et mon père vient me lire ce conte angoissant. Mais il le fait si bien que je ne suis pas angoissé et que je m'endors paisiblement. J'ai quatorze ans. Ma mère me lisait des contes. Mes préférés étaient le petit poussé et la reine des neiges. Second extrait. J'ai treize ans et j'ai peur du monde qui m'entoure. J'ai treize ans et je me coupe un peu plus du monde qui m'entoure chaque jour. J'ai treize ans, j'ai peur de rentrer chez moi. J'ai treize ans, je m'enferme chaque jour un peu plus en moi. Je lance des signaux d'alerte, mais personne ne semble les voir, les comprendre. J'ai treize ans et je sais que je ne vais pas m'en sortir. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Mais les atteintes qui font le travail à coup d'éclat, les grandes poussées soudaines qui viennent ou semblent venir du dehors, celles dont on se souvient, auxquelles on attribue la responsabilité des choses et dont on parle à ses amis aux instants de faiblesse, n'ont pas des faits qui se voient tout de suite. Il existe des coups d'une autre espèce qui viennent du dedans, qu'on ne sent que lorsqu'il est trop tard pour y faire quoi que ce soit et qu'on s'aperçoit définitivement que dans une certaine mesure, on ne sera plus jamais le même. Je n'ai pas grand chose à ajouter. Autre extrait Il était un soir que les enfants étaient couchés, le père qui dit à la mère « Tu sais bien que je n'étais épousé que parce qu'il y avait l'enfant et que nous sommes ensemble parce qu'il y a des enfants. » « Oui, je sais. » Alors le choix est simple. Soit tu acceptes ma vie, soit nous nous séparons. La mère hésita un instant et dit « Tu ne me laisses pas vraiment le choix. Je ne peux subvenir à mes besoins et ceux de nos enfants, de nos trois enfants. Je dois donc accepter ce que tu demandes. Mais sache que tu le regretteras. » Ce que le père ne savait pas, c'est que la mère était une eugresse d'un genre particulier certes, mais une eugresse tout de même. Ce fut le début d'un étrange manège de la part de la mère qui installa dans la maison une étrange ambiance. Le fils et sa sœur commencèrent à s'embrasser. Il lui caressa les seins, il lui caressa le sexe, il lui embrassa le sexe. Il se masturba à côté d'elle. Elle lui embrassa le cou, lui caressa le sexe, le regarda se masturber. Avec une sœur, puis avec la seconde, le fils joua. Elles se laissèrent faire. Ils vivaient ensemble, ils n'étaient plus que tous les deux, que tous les trois. Le monde extérieur s'était enfoui. « Est-ce que père et mère étaient aussi frères et sœurs avant ? » demanda un jour la plus jeune. « Et si nous nous marions, que va devenir notre sœur ? Trouvera-t-elle un mari ? » demanda ensuite l'autre sœur. Voilà un petit peu pour donner, si je puis dire, un avant-goût de cette histoire familiale qui en fait d'une façon ou d'une autre en rejoint pas mal d'autres, puisqu'il est question évidemment de maltraitance, d'enfance, que l'on pense aussi quand on est enfant normal, parfaite, avec des parents parfaits, et qui petit à petit finit par se fissurer. Peut-être terminer par ces quelques autres mots de cet écrivain qui écrit avec, je dirais, tellement de précision, il n'y a pas un mot de trop. C'est un petit livre, mais qui en fait laisse des réplaces à l'imagination, à la douleur du fils et à la douleur de cet écrivain qui évidemment maintenant est devenu un homme. « Il a pris quelques années plus tard la mort de son père de maladie et de chagrin d'avoir perdu son fils. Il a pris que sa mère, l'Augresse, continuait sa vengeance sur ses petits-enfants, car la vengeance d'une Augresse est sans fin. » Voilà. Et je pense que, de fait, parfois, la maltraitance est sans fin. Elle passe de génération en génération et je pense que nous sommes nombreux, précisément, d'une façon ou d'une autre, en prenant la parole, en écrivant, en peignant, en tapant, je dirais, du pied et des mains à faire en sorte, évidemment, que les choses cessent et pour qu'elles cessent, avoir le courage, effectivement, de dire les choses, de les dénoncer, quoi qu'il puisse en coûter, puisque finalement, ce qui coûte le plus dans une vie, à un moment donné, on se rend bien compte, c'est le fait de ne pas dire les choses. Et la libération, évidemment, vient à partir du moment où on s'en libère, c'est-à-dire à partir du moment où on prend la parole. Voilà, j'espère vous avoir donné le goût de lire ce livre, donc Une fêlure d'Emmanuel Régnier, et peut-être aussi le goût, après, d'avoir l'occasion de partager avec vous. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada